bonjour à tous alors on se retrouve à nouveau pour une lecture aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de jules le renard de joe todd stanton par l'école des loisirs jules vivait tout seul depuis très très longtemps et il était plutôt heureux de vivre ainsi ça lui allait même très bien sur terre tous les animaux cherchait à le croquer et sous terre ben et bien tous les animaux l'empêchait de passer c'était vraiment énervant alors du coup ben jules il se débrouillait toujours pour ne croiser personne au moins ça lui posait pas de problème ça et oui il savait comment éviter les lapins les taupes et les blaireaux il savait aussi où se cacher pour ne pas être repéré par la fermière et son chien il savait qu'elle branche attraper d'un bon pour échapper à la choix de vorace et rentrer chez lui sain et sauf sans aucun souci avec ce qu'il était sorti chercher oui jules savait faire tout ça mais jules ne savait pas que quelqu'un de plus ou moins dangereux le surveillait et le tenait à l'oeil sans arrêt depuis quelques jours ce soir là un renard rusé malicieux s'approcha de chez jules à pas feutré et soudain il se jeta sur la fenêtre et passa au travers le renard montra les dents glapis et grogna même mais il eut beau faire il ne pu réussir à atteindre jules par contre pour ce pauvre renard et bien pas de chance non seulement il ne pouvait pas atteindre jules mais il était surtout et ben ouais il était bel et bien coincé excuse moi pourrais tu avoir la bonté de m'aider demanda le renard moi t'aider piaille à jules et mais tu voulais me dévorer allons donc menti le renard je passais simplement voir si tout allait bien non ça ne va pas bien du tout il ya ta grosse tête dans ma maison protesta jules écoute si tu m'aides à sortir de là tu ne nous reverra plus jamais moi et ma grosse tête promis le renard d'une voix suppliante jules ne voulait pas d'un renard chez lui il vint donc à son secours jules tira le renard par la queue et poussa sur son museau il essaye à d'autres techniques il agrippa ses oreilles et tira de toutes ses forces mais jules l'avait beau tout essayer le renard ne bougeait toujours pas d'un pouce quand arriva l'heure du dîner jules pitié du renard et de ses yeux tristes et affamés alors il partageait avec lui ce qu'il avait ils mangèrent et bavardaire jusqu'au milieu de la nuit le renard trouva bien plus agréable de manger avec jules que de manger jules et jules trouva qu'avoir un invité n'était bon finalement c'était pas si mal de manger autrement que tout seul le lendemain jules essaya une nouvelle technique pour sortir renard de son ternier et après quelques efforts le renard fut délivré en un seul coup merci dit-il juste avant de disparaître dans la forêt alors jules ce pauvre jules se retrouva tout seul mais comme toujours il était heureux ancien oui il avait l'habitude d'être tout seul ainsi donc il évita les lapins les taupes et les blaireaux et il se cacha comme d'habitude pour ne pas être repéré par la fermière et par son chien oui tout se passait comme d'habitude jusqu'à ce que malheureusement il rate la branche grâce à laquelle il s'échappait toujours de la chouette oh oh aïe ben cette fois jules n'allait peut-être pas rentrer chez lui sain et sauf fin non oh là là il est même en danger là qu'est-ce qui va bien pouvoir lui arriver encore à ce pauvre jules mais une fois de plus jules ne savait pas que quelqu'un pas très très loin le surveillait de son oeil aiguisé et avait tout vu de la scène le renard rusé malicieux s'approcha à pas feutré et voilà il avala jules tout rond mesquelles tuansas 칠 her pink la chouette songea tout d'abord à se battre la chouette songea tout d'abord à se battre rrrrrr man mais finalement devant l'agressivité du renard elle changea d'avis le renard attendit un moment que la chouette disparaisse au loin puis alors il ouvrit sa grande gueule en grand « Ah, qui ? » dit-il « Comment ? » demanda Jules tout trempé « Maintenant, nous sommes quittes » répéta le renard en souriant à Jules de tout son beau museau Je le remercie à grandement Je le remercie à Jules de tout